Bienvenue dans ce petit tutoriel. Aujourd'hui, je vous propose un menu multiniveau responsif qui fonctionne grâce à un plugin jQuery et un peu de CSS. On m'a souvent demandé un package composé de fichiers simples, HTML5, CSS et jQuery. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, seulement il faut déjà maîtriser les bases HTML, CSS et JavaScript. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui ? On parle donc d'un petit menu. J'ai déjà commencé par cela. Donc ici, vous avez un petit menu, voilà, déroulant. Et en fonction, donc lorsque l'on parle de responsif, c'est que l'on souhaite que nos pages s'adaptent aux différentes résolutions d'écran. Par exemple, pour les téléphones, les mobiles. Bien. Alors donc, ici, je raccourcis ma page. Et à partir d'une certaine taille, nous avons donc le menu qui apparaît ici, comme vous l'avez certainement déjà vu, sur les téléphones portables. Nous cliquons ici et nous avons donc la navigation. Bien. Alors, je m'adresse donc à ceux qui débutent et qui m'ont demandé ce petit package que vous pourrez télécharger sur GitHub et profiter de toutes les explications. Après l'avoir téléchargé chez moi éventuellement à la suite de la vidéo, voilà ce que vous aurez. Donc quelque chose de simple pour appréhender donc le HTML5, le jQuery, oui. Et puis le CSS, donc en résonant, responsif. Donc vous avez donc là un répertoire CSS avec les deux fichiers. Le répertoire JS. Et puis bon, un index HTML tout à fait simple. Tout à fait basique. Bien. Donc vous l'aurez téléchargé. Et nous allons regarder un peu de quoi il retourne. Donc ici, par défaut, j'ai essayé de récupérer mon petit, voilà, ma petite navigation. Donc ici, par défaut, donc fixé à 650 pixels. Ce que nous retrouvons ici, dans la feuille de style. Voilà, ici, donc 650 pixels par défaut. Bon, ça, vous pouvez le modifier. Auquel cas, alors, ça c'est la feuille de style, donc, dans le dossier CSS, qui s'appelle screen.css. Alors, donc si vous la modifiez, donc, pour rendre automatique, donc, la, par défaut, donc, au lieu de 650 pixels, vous mettez 550 pixels, ou, enfin, bon, bref. Par défaut, il le sera aussi, côté JavaScript, donc, tout à fait dans le bas de la page. Pour la fonction, donc, Windows, ici, nous retrouvons, donc, les, dans le breakpoint, nous retrouvons, donc, les 650 pixels. Bon, vous, on peut le modifier ici, c'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Mais si vous voulez le rendre automatique, eh bien, à ce moment-là, vous le modifiez, donc, ici. Bon, un petit tour dans le HTML. Voilà. Nous avons, donc, une largeur de 100%, et une hauteur de 100%. Pour le body, une largeur maximale de 950 pixels. Bon, ben voilà. Donc, ça, je vous laisse regarder. C'est ce qui, c'est cette partie-là qui rend responsive. Donc, l'ensemble, l'ensemble de la page qui peut être un site, tout simplement. Voilà. Alors, nous allons donc revenir à nos petits réglages. Bon. Ici, alors, on imagine que on ne touche pas du tout à la, comment je veux dire, voilà. À la largeur maximale, donc, par défaut, ici, de 650 pixels. Bon. Donc, l'on descend en bas de l'index. Donc, sur toutes vos pages, vous devez avoir reporté, bien sûr, cette fonction. Donc, de 650, eh bien, je vais passer, mettons, à 350. Bon, je ne vous conseille pas du tout, mais c'est juste, là, je rafraîchis la page, c'est juste pour la démo. Donc, ici, voilà. Déjà, voilà. À 350, nous sommes là. Bon. Là, je vais passer à 750. Je rafraîchis. Et voilà, la navigation est modifiée. Bon. Bon. Je pense que 650, c'est très bien. donc, il ne faut pas trop, trop y toucher. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez ? Hop. À partir de là. Bon. C'est intéressant. Alors. Là, je pense, je pense avoir fait le tour, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le système de commentaires, je répondrai avec plaisir. Sinon, il faudrait que je détaille absolument tout, puisqu'il s'agit aussi de la page qui est responsive. Il n'y a pas que la navigation. Donc, si vous avez des questions, le plus simple, c'est de me les poser à la suite de la vidéo, dans les commentaires, comme je viens de le dire. Alors, à la suite, enfin, dans les temps prochains, je vous proposerai, dans le même esprit, et d'ailleurs, proposé par l'auteur, de ce, comment je veux dire, de ce menu, de ce plugin, je vous proposerai un petit CMS, que je trouve pas mal du tout, qui fonctionne sous le même principe, pardon, voilà, qui fonctionne sous le même principe, regardez le menu, voilà, le menu qui est placé ici, voilà, bon, mais seulement, là, il s'agit donc d'un CMS, j'ai rajouté ici, bon, d'origine, il y a l'accueil, à propos, en anglais, là, mon service, contact, bon, par exemple, faire un tour sur le contact, voilà, on peut mettre Google Maps, voilà, moi, j'ai rajouté une page, directement en ligne, voilà, pour tutoriel, j'ai mis une image, bon, c'est assez sympa, bon, ça fera l'objet d'un prochain tutoriel, d'un autre tutoriel, pour le moment, je vous souhaite une bonne installation, avec celui-là, ben, c'est un bon début, je pense, avant d'aborder le petit CMS, voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne installation, et vous dis à bientôt, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501